Alors, l'inaction à l'intérieur, c'est ta délivrance, ah mais c'est ta, non, c'est l'inaction à l'extérieur, c'est ta délivrance à l'intérieur, c'est ton chemin de croix que t'es en train de vivre, c'est basé sur un dogme qui te ferait croire en fait, qui te fait croire, que plus t'en chies, plus tu vas être sauvé, dans la vie après la mort, tu rejoindras la droite de Dieu avec le petit Jésus, le petit Bouddha, le petit spirituel, il y a une quête de la spiritualité, donc de la pulsion de mort, la pulsion de vie, ça nous rattache au corps et à la matière, la pulsion de mort, ça nous rattache au, ça te rattache à la spiritualité et à ta famille, ouais, et à l'esprit de manière générale. Donc, tu préfères être éloigné du corps, être proche de ta famille, être proche des concepts, être proche de ce qui te ferait sentir en sécurité pour que, parce que pour toi, le monde de l'esprit est balisé, le monde spirituel est déjà balisé, alors que la matière et ton corps, et les actions que tu pourrais entreprendre, c'est à toi de le faire, t'en as la responsabilité. Pour ça, alors, en quoi c'est en lien avec l'épuisement ? Il y a un côté amorphe, ouais, l'épuisement, ça résonne plus d'être amorphe, et d'être amorphe, c'est... alors, qu'est-ce que ça me dit ? Il y a une sensation de gêne, en fait, quand je vais toucher, quand je vais voir ce qu'il y a derrière, c'est ce côté « je suis amorphe », il y a quelque chose qui te gêne, et c'est le... c'est tout ce qui est mouvement te gêne, tout ce qui... alors, mouvement pas extérieur, mais le fait d'être émoustillé, le fait d'être titillé par quelque chose, le fait d'accepter de ressentir autre chose que de la colère, précisément, c'est ça. Parce que t'as une colère qui est là, qui est l'immense nuage qui recouvre le ciel bleu. L'immobilité au quotidien, ça te fait être plus proche de Dieu, ça te fait être plus proche de ta famille, au niveau conceptuel, au niveau dogmatique. La matière est source d'ennui, dans tous les sens du terme. D'ennui, c'est ennuyer, et d'ennui, avoir des ennuis. Tu préfères être protégé dans une coque qui te protège totalement de l'extérieur, qui te protège totalement des émotions qui pourraient te traverser si t'es en contact avec les gens, mais si tu vas à l'extérieur, ouais. Il y a quelque chose que je manque quand je te parle. L'émotionnel. Voilà ce que j'esquive. L'émotionnel est cristallisé dans ton corps. Et voilà ce qui se cristallise dans ton corps, c'est l'émotionnel. Un émotionnel qui n'est pas juste, ah je suis en joie, ah je suis triste. C'est quelque chose de symbiotique, d'organique, qui est beaucoup plus profond, qui te... qui se meut en toi et qui te fait... c'est comme si je te disais c'était le... c'est le terrain sur lequel est construite ta maison. C'est... l'émotionnel, c'est le terrain. Et la maison, c'est toi. Est-ce que tu perçois de l'émotionnel ? Ouais, va voir du coup d'étendre émotionnel en tout cas. Merci beaucoup à toi, Garonique. Salut ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501